Tu veux que je te montre ou si je connais le texte ? On peut tous te montrer qu'on connaît le texte. On ne comprend pas ma poire. On arrête tout. Vous êtes un monde théâtre. Jusque-là, j'ai toujours eu besoin que les films soient faits de manière viscérale. Je ne crois pas du tout que je sois forcément réalisatrice en soi. C'est plus une manière de vouloir raconter une histoire absolument via le cinéma et c'est ce qui m'a amenée ici. On n'a pas un truc de fou. Mais non, on s'est tapé la route. Mais est-ce qu'on s'en fout ? Au moins, elle nous aura vus. Mais pas comme ça. Pas autant. Je la connais. Ce genre de metteur en scène, c'est des ouf. Il leur faut des acteurs de ouf. Je sais qu'elle aime ça. Je le sens, tu vois. Puis au moins, on a fait presque tout ce qu'on avait dit. On n'a pas du tout dit ça. Pas comme ça. Mais c'est toi. C'est toi. Tu devais monter pour m'interrompre et après on devait se battre. Je sais, je ne sais pas ce qu'il m'a appris. Avec ton trou de mémoire, ça m'a... Putain, j'ai tout foiré. Je pense qu'en fait, il y avait vraiment l'envie de rendre hommage un petit peu à tout ce que j'ai pu vivre entre mes 17 et mes 27 ans. 17 ans, c'est l'âge auquel je suis arrivée à Paris. Et où j'ai rencontré plein d'amis dans le milieu artistique, notamment le théâtre. Et puis par la suite, des réalisateurs, réalisatrices dans le cinéma. Et avec qui on a grandi en fait. On a grandi ensemble, on a évolué ensemble. Bien sûr, j'ai vu parfois des rivalités terribles. Ça existe. Mais j'ai vu aussi des histoires comme celle que j'ai vécue avec mes proches. Où on s'est soutenus. Ça ne nous empêchait pas parfois d'être déçus pour nous-mêmes. Mais d'être très heureux aussi pour les autres. Et je crois qu'il y avait besoin de retranscrire tout ça. Écoute, au moins elle nous aura vus. Elle nous a vus, elle nous a remarqués. Ouais. Hé, t'inquiète, t'inquiète pas. Oh, t'as vu jouer hier et avant-hier. Ouais. J'ai mis plein de choses que j'avais pu vivre. Mais tout en faisant de ce film une pure fiction. Ce n'est pas ma vie. Mais pour les gens qui me connaissent, il y a beaucoup de moi. De ce que j'ai pu expérimenter. Dans le bon comme dans le moins bon. Dans le difficile. Et j'ai voulu rendre hommage en fait à cette décennie-là de ma vie en fait. Sur mon CV, j'ai dû bosser dans 12 cafés. J'ai dû faire 102 312 expressos. Et attends. Ah oui. Zéro film, zéro pièce de théâtre. Non mais attends. Il n'y a aucun regret à avoir. Tu penses vraiment qu'avant, on aurait pu passer une audition comme ça ? Sur 5 jours, 3 tours. On est arrivé jusqu'au dernier tour. Mais je m'en fous du dernier tour. Moi, je veux le rôle. Pour une fois que je pouvais passer une audition, toi, t'en passes tout le temps. Des pubs pour du fromage, tu as fait ça des auditions ? Anaïs m'avait écrit sur Instagram, m'avait contacté en me proposant un projet. Et je me suis dit, je n'ai pas trop confiance au genre d'insta à ce moment-là. C'est normal. Et elle m'a dit, buvons un café. Donc je suis allée, je l'ai rencontrée. Et déjà, j'ai adoré, donc, pour commencer, j'avais adoré Anaïs en tant que personne. Et ce qu'elle dégageait, ce qu'elle défendait. Je me suis dit, waouh, je pense qu'elle peut déjà être mon amie avant de travailler avec elle. Je me suis dit, au pire, je n'ai pas le fil, mais au moins, ça peut être ma pote. Et parce que j'ai beaucoup de côtés similaires avec Anaïs. Qu'est-ce que tu m'as fait depuis tout à l'heure ? Règle tes comptes ici ! Je n'y arrive plus, voilà, c'est fini, je n'y arrive pas ! Quand j'ai lu le scénario, quand j'ai passé les premiers castings, je me suis dit, non, non, mais je veux le rôle. Je veux que ce soit moi, il était hors de question. J'ai pleuré, j'étais très émue. Et ce n'est pas tous les jours qu'on reçoit un scénario aussi puissant. Et c'était la première fois qu'on me proposait un premier rôle. La première fois qu'on me proposait le rôle titre. avec Déborah, évidemment, mais qui est protagoniste. Et du coup, il y avait vraiment quelque chose qui était très important pour moi. Et même si ce n'est pas forcément une histoire que j'ai vécue, mais un peu dans des cas un peu différents, j'avais vraiment envie de défendre cette Margot qui m'a tout de suite beaucoup touchée. Ouais. D'accord, je pense que tu m'as caché ça. Je ne pleure pas sinon moi aussi, je vais pleurer. Elles savent tout faire. Elles sont actrices autant quand elles sont avec leurs metteuses en scène sur scène, au théâtre, mais autant quand elles vont aller voir l'ex de Margot et faire des dingueries ou quand elles s'incrusent dans un mariage, dans une fête. Enfin, elles sont tout le temps dans le jeu, tout le temps dans l'enfance, tout le temps. Elles font les 400 coups. Et puis aussi, il y avait ce premier étage de jeu, le jeu à la scène. Il y avait le jeu dans la vie quand elles jouent et il y a les moments où elles ne jouent plus parce qu'elles sont rattrapées aussi par ce qu'elles vivent. Donc il y avait trois étages de jeu. Vous faites de l'Actor Studio dans le petit théâtre, les Américaines ? Moi, je bosse à la française. Encore une ! Encore une ! Encore une ! J'ai l'impression que cette concurrence d'actrices, c'est un peu un mythe qu'on a inventé pour donner un peu de piment. C'est difficile. Moi, en tout cas, je sais qu'aujourd'hui, j'ai plein d'amis qui sont actrices et quand elles ont un rôle, même si c'est le même rôle qu'elles ont, oui, ça me fait un peu chier. Je suis triste de ne pas avoir le rôle, mais je suis contente pour elle. J'ai toujours voulu être une star. J'ai toujours voulu être une star. Une star. Il faut plus d'énergie. Je vais voir New York, je vais voir l'amour là. Je pense effectivement que ça a toujours existé. Peut-être qu'on le montrait moins. Peut-être que... Mais j'imagine que des femmes se sont... J'espère que des femmes, malgré la rivalité, dans les milieux artistiques, se sont soutenues depuis des décennies, je pense. Et je pense aussi qu'il y a eu parfois des histoires terribles aussi. Mais en tout cas, il n'y avait pas que ça. C'est bon en tout cas de le mettre en avant. Vous comprenez ? Oui. Bon, on va faire quand même un exercice. Mais pourquoi tu rigoles ? Pas moi. J'ai compris. Mettez-vous face à face. Fermez les yeux. Quand je tape demain, vous dites... Happy birthday. C'était un vrai enjeu de trouver un duo. Et c'est vrai que j'avais toujours dit à Caroline Lattaf, ma productrice, avant même de rencontrer qui que ce soit, j'avais toujours dit si je ne trouve pas les deux actrices, c'est pas grave, je préfère ne pas faire le film. Parce qu'en fait, il y avait un tel enjeu de jeu que je savais que si je ne trouvais pas un duo qui serait évident, j'avais peur que ce soit trop casse-gueule pour raconter cette histoire. J'ai vu plusieurs actrices et c'est vrai en effet que Suela Yacoub et Deborah Loukoumenin ont été vraiment des évidences parce que l'enjeu c'était qu'il fallait qu'on croie à leur amitié dans la vie mais il fallait aussi croire au fait qu'elles soient virtuoses sur scène et qu'elles puissent être choisies par la metteuse en scène pour laquelle elle postule pour une pièce de théâtre. Donc il fallait croire à tout ça. Donc ça demandait vraiment et c'était intéressant parce qu'elles répondaient à tout ça, toutes les deux. Puis dans le jeu, il y avait une vraie rencontre, il y avait une vraie connexion. Moi, en casting, quand je les ai vues, j'avais l'impression effectivement de voir Margot et Alma, de sentir qu'elles se connaissaient depuis toujours. J'étais avec elles, quoi. J'avais envie de rire, j'avais envie de pleurer. En arrivant ici, mon arrière-grand-mère a emmené les enfants à Coney Island. Encore plus. Ils ont passé une nuit, une nuit folle. Ils ne laissaient plus rien passer au hasard. Le bateau les avait déracinés, enracinés ici. Ils savaient que tout restait à construire pour les générations à venir. C'est ça. On répond. C'est ça. C'est ça. Avec Déborah, on savait qu'on était de loin parce qu'on était deux conservatoires, du coup, on s'était croisés. Mais c'est vrai qu'on a quand même, on a bu des cafés ensemble, on a fait quand même deux semaines de répète. Enfin, il fallait vraiment qu'on trouve une cohésion de jeu et on voulait tellement faire le même film avec Déborah. Et c'est vrai que déjà pendant le casting, quelque chose s'était passé et on a essayé de grandir ça et même si on avait de la pression toutes les deux parce qu'on voulait être à la hauteur, parce qu'on ne voulait pas être en dessous l'une de l'autre. On ne voulait pas... On voulait vraiment faire le duo du casting. On voulait vraiment qu'il existe vraiment et que les gens puissent y croire. Et moi, si t'en pas, Cougo ! Tente, tente, tente. Mais je t'en vois, toi ! C'est bon ? Attends ! Attends, je suis presque ! Je suis presque ! C'est beau ? Tiens, installe-toi. T'es trop beau ! Attends, regarde ! Vas-y. C'est vrai qu'avec Déborah, on aime beaucoup aussi aller loin dans les prises. On a un amour du jeu qui est très fort. Du coup, on aimait bien justement s'imprégner l'une de l'autre, aller le plus loin possible et on s'est retrouvés comme ça. Et c'est vrai que dès le départ, ça a matché, ça a fonctionné direct. J'ai une petite surprise pour toi. T'as vu tes yeux. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Oh là là, ça brûlait. Joyeux anniversaire. Moi, souvent, quand il n'y a rien à faire, je suis en panique. Au contraire, quand c'est des scènes d'émotion, des scènes fortes, c'est un peu là où je peux m'échapper. Parce que ce que je disais tout à l'heure, j'ai très peur. C'est la première fois que je fais un rôle qui est aussi proche de ce que je suis. Moi, j'aime bien au contraire m'échapper, justement, être loin de moi pour m'excuser si jamais, je ne sais pas. Donc là, c'est la première fois que c'était assez brut. Donc, il y avait des scènes qui me faisaient très peur. Mais pas tant les scènes fortes, plutôt les scènes banales. Et de me dire, le quotidien, et de me dire, ok, qu'est-ce que je fous là ? Est-ce que, je ne sais pas, je réfléchis trop. Moi, la prochaine fois, j'amène une pagaie. Je ne suis pas pagaie, moi. Tu ne sais pas conduire, tu ne sais pas pagaie. Tu sais, toi ? Voilà. J'ai une manière de travailler un peu, peut-être particulière, mais je fais des frises avec des gommettes, des couleurs. Enfin, j'ai des codes comme ça, des repères un peu enfantins, finalement, mais qui m'aident beaucoup à savoir comment j'ai dosé, par exemple. Quand je regardais, on regardait, on avait ça tout le temps sur le tournage, des cartons, on appelait ça, enfin, j'appelais ça des frises émotionnelles. Je savais, quand elles avaient fait une scène qui avait telle couleur émotionnelle, comment ensuite on allait rebondir. Enfin, il y avait tout un schéma comme ça, comme une partition, en fait. En fait, c'était déjà monté, même presque émotionnellement, sur le papier. Pardon, je ne voulais pas te faire peur. La pièce de théâtre que les héroïnes interprètent dans le film se situe à New York. Donc, je voulais vraiment que New York soit infiltrée peu à peu et qu'on ne sache presque plus où on est, parce qu'entre leur vie et le théâtre, tout finit par s'imbriquer et tout est intrinsèquement lié. Donc, je voulais vraiment qu'il y ait une âme new-yorkaise qui s'infiltre vraiment au fur et à mesure du film et qu'on ne sache que ce n'est pas un film, si vous voulez, sur Paris. C'est un film de voyage, de transfert, d'une rive à l'autre. C'est sur des histoires de transmission amicale, de lieux, de tout, des magmas dans la vie. Je crois très fort aussi à cette ébullition, c'est pour ça que le film va aussi un peu à 200 à l'heure. Et encore une fois, c'est imprégné et imbibé de ce que moi j'ai ressenti pendant 10 ans, de passer des jobs alimentaires à la course au casting, à avoir ses amis, à avoir à gérer la vie, à revenir dans son appart, à gérer sa famille qui est loin, à rêver d'ailleurs. Et tout ça, en fait. Et comment on ramène ce magma, cette énergie, là-dedans, tout en le travaillant. Je te lâche pas, je suis là. Regarde ce que vous êtes devenu aujourd'hui. Des femmes portent une sacrée meute d'Amazon, hein.